Nous allons procéder à la première mise en service de votre Delonghi Authentica Cappuccino. Tout d'abord, branchez la machine et allumez-la. La machine vous demande de remplir le réservoir. Je vous conseille de rajouter une cartouche filtrante afin de protéger le mécanisme interne de votre machine. La machine va procéder à l'amorçage automatique. Remplissez à ce moment-là votre bac à grands et votre machine est prête à être utilisée. Nous allons voir ensemble comment réaliser deux expresso avec votre Authentica Cappuccino. D'abord, placez deux contenants sous le groupe café. Sélectionnez sur le panel la fonction café court via le bouton programmer. Et ensuite, vous pouvez sélectionner l'intensité. Pour lancer vos cafés, appuyez sur le logo de TAS. Vous voyez la barre de progression. La juste quantité de café va être dosée puis brillée dans le but de vous fournir un café frais et aromatique. Le café se fera en une seule percolation pour deux tasses. Les petits ciètres ont la molette de café courant par contre la chaise. À l'as-là, je vous en prie. Ensuite, vous avez rejoint le baccal du petit opeau. Les petits à tous les bolehissons du petit. Bonne dégustation ! La Delonghi Authentica Cappuccino permet la distribution d'eau chaude. Nous allons réaliser un thé. Placez un verre sous la buse d'eau chaude. Vous avez une touche dédiée pour le thé. Et votre eau chaude s'écoulera. ... ... ... ... ... Vous pouvez arrêter à tout moment l'eau chaude. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous allons procéder à une extraction avec la fonction Doppio Plus grâce à votre authentica Cappuccino. Nous allons tout d'abord placer un verre sous la buse. Donc celle-ci est ajustable à la hauteur de votre contenant. Appuyez sur la fonction Doppio Plus et la machine va automatiquement doser et broyer une quantité plus importante de café. Elle procédera d'abord à une pré-infusion. Ensuite elle compactera la mouture en groupe. ... 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 Nous allons voir ensemble comment réaliser un latte macchiato avec l'authentica Cappuccino. Placez un verre sous la buse ajustable. Retirez la buse d'eau chaude et clipsez à la place le latte crème à système. Vous avez trois positions. Ici nous avons choisi la fonction Crème Intense. Ajustez la buse du latte crème à système. Ensuite pour lancer votre machine vous avez le menu lait. Et choisissez avec les flèches sur le côté la boisson sélectionnée. Et la machine va automatiquement commencer votre boisson. ... Donc tout d'abord le latte crème à système va effectuer la mousse de nez. ... Celle-ci va sortir à température entre 65 et 70 degrés. ... ... ... Vous pouvez voir la barre de progression sur l'écran TFC. ... Dès que le latte crème à système va effectuer la mousse. ... Une juste dose de café sera broyée. Et enfin extraite. Et tout cela se fait automatiquement. ... ... ... ... ... ... ... ... Bonne dégustation ! Voyons ensemble comment nettoyer le circuit lait de votre authentica cappuccino. Donc si vous venez d'utiliser votre latte crème à système, il vous faudra nettoyer la buse. C'est très simple. Prenez un contenant que vous placez sous les buses. ... Choisissez la fonction nettoyage sur la molette du latte crème. ... Le nettoyage du circuit lait se lance automatiquement. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous allons procéder au nettoyage du groupe café de votre authentica cappuccino. Commencez par éteindre votre machine. Ouvrez la trappe. Appuyez sur les deux pressoirs rouges. Ce qui vous permettra d'extraire le groupe. Et vous remarquerez les résidus de café. Il vous suffit simplement de rincer le groupe sous l'eau tiède. ... ... ... ... ... Replacez-le dans le logement. ... 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 Nous allons effectuer le détartrage de votre Authentica Cappuccino. Le détartrage c'est une opération d'entretien importante et il faut la réaliser lorsque la machine vous le demande. Pour lancer le détartrage, il faut choisir la fonction de détartrage via le menu et valider sur OK. La machine vous demandera de confirmer. Elle vous demande d'abord de vider les gouttoirs. Prenez votre détartrage de longuie et ajoutez-le dans le réservoir d'eau. Lorsque vous avez effectué cette opération, vous validez avec OK. Le processus de détartrage va commencer. Je vous conseille de mettre un récipient sous les buzons. Après une dizaine de minutes, votre machine va vous demander de remplir à nouveau le bac à eau. Profitez-en pour vider votre récupérateur d'eau. ensuite relancez le processus de détartrage en appuyant sur OK. Un second cycle de nettoyage va se faire et votre machine va vous demander à nouveau de remplir le réservoir. Pour la seconde fois, videz votre récipient récupérateur. Et relancez avec OK. L'eau s'écoulera par la busse d'eau chaude et les busse cafés. Pour la troisième fois, la machine va vous demander de remplir le réservoir d'eau. Et cette fois, le processus de détartrage sera terminé. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brin foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondue, de l'année. Voilà. Moi, je suis un amateur de risque réto, tout comme toi. Tout à fait. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Grave. Exactement. Exactement. Et pour appeler ce que tu dis... Exactement. Et pour appeler ce que tu dis... ... 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